A 12 ans, il se retrouve dans la rue. A 20 ans, il fait partie de 12 personnes qui seront reçues par le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Oufouet-Boigny. C'était alors, on les appelait le Houdba. Ils seront rebaptisés plus tard, les enfants d'Oufouet. Par ailleurs, en 2016, il sort un documentaire sur ces personnes-là qui ont été reçues en son temps par Félix Oufouet-Boigny. Notre invité du jour a du vécu. Il est un peu le témoin oculaire de la Côte d'Ivoire de ces 33 dernières années, on va dire de 90 à 2023. Avec lui, nous allons parler, nous allons évoquer un pan de ceux qu'on appelait les Loubards, son vécu, ses expériences, des confidences. C'est un ex-compagnon de John Pololo, vous avez entendu parler de John Pololo. Aujourd'hui, nous recevons Saint Polo. Saint Polo, tu viens maintenant en France, tu t'occupes à quoi du coup ? Bon, là, je suis à fond dans mes rêves, d'autres se réalisent et je continue à rêver encore. Donc, c'est pour ça que je suis là. Donc, voilà ce que je peux dire d'abord. 33 ans que tu rêves, ça fait 53 ans aujourd'hui. À 20 ans, tu es Loubard, compagnon de John Pololo. Mais d'abord, à 12 ans, tu te retrouves à la rue. Comment ça arrive ? D'abord, 12 ans, ce n'est pas parce que tu es forcément dans la rue, mais je gagne d'un quartier chaud à Bobo. Précisément dans le quartier qu'on appelait Kennedy. Aujourd'hui, le jeune appelle ça Libye. En fait, j'ai grandi dans un quartier des légendes, des gens de la rue. Donc, je dirais que la rue était déjà à ma porte. Donc, voilà, comment je peux présenter, comment je me suis retrouvé très tôt dans la rue. Tu vivais dans un quartier qui s'inspirait, on va dire, des modèles de la rue quelque part. Oui. Et c'était qui ces modèles-là dont vous vous inspiriez en son temps ? Avant, d'abord, les modèles, c'était des acteurs qu'on voyait devant la salle de cinema. On regardait les films de Bressley, de John Lure, de Jackie Chan. Donc, ça, c'était nos modèles. Parce qu'on passait tout notre temps autour de la salle de cinema. Et notre salle de cinema qui était à Bobo, qui était le plus célèbre, c'était le Makébou. Le cinema Makébou qui n'était pas loin du marché. Déjà le marché, il y avait un secteur, un ghetto, qu'on appelait le TESAS déjà. Donc, à cette époque, on avait déjà nos grands-frères, des gens comme Kassimou, Salle Duskaz, Hôtel Ivoire. Ça, c'est vraiment avant les premières générations qui ont vraiment marqué à Bobo. Avant la génération du VP Ben Chico, des démonteurs. Après la génération des Vegas, John, après que nous, on rentre avec les Sadio, les Folieux, tout ça. Mais, voilà. Donc, c'est la rue que moi, je pratiquais. Elle est faite des générations, si je veux te dire. Donc, d'abord, nos inspirations viennent de tous les acteurs qu'on réagent au cinema. Les films qu'on réagent. Il y a eu des impacts sur nous. qu'on a voulu remettre ça dans la rue aussi. Donc, voilà un peu comment tout ça s'est mis en place. Pour ceux qui vont suivre cette interview, les noms que vous allez entendre, ce sont des légendes des années 90. Comme vous allez entendre, Pondé, John Pololo, qui d'autre encore ? Tu as dit quelques noms tout à l'heure ? Ben Chico. Ben Chico. Grand Vegas. Donc, les gars, on fait un retour dans l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne. Et avec un acteur majeur, Saint Polo, je vous le dis, lorsqu'il parle de cette génération, il en parle avec tellement de passion. Cette passion, il va nous la communiquer le temps de cette interview. À 20 ans, tu te retrouves loubar dans la rue. Déjà, à 12 ans, 8 ans de pratique quelque part de la rue. Et à 20 ans, tu te retrouves loubar. Ça devient comme une suite logique quelque part par rapport à ton cursus sociétal. Bon, ça s'impose à toi. Parce qu'on est obligé d'apprendre à se défendre. Tu le fais pour toi-même d'abord. Tu ne le fais pas juste au départ, dans l'esprit de soumettre les autres. D'abord, c'est de te protéger toi-même. Tu apprends à te défendre. Parce que si tu n'apprends pas à te défendre, on est dans un quartier où, si tu as les baskets, même pas les baskets, même si tu as les lacets à l'époque, celui qui est plus fort peut t'arracher ça. Pour éviter ça, il faut que tu apprennes à te défendre. Même si tu ne sais pas te battre, il faut apprendre à ne pas accepter de te soumettre. Donc, tu es obligé. Et après, tu prends goût. Quand tu commences à faire des victoires, à t'imposer, donc tu commences à prendre goût. Mais le nom Louba, ça, c'est les gens qui nous ont appelés comme ça. Mais justement, pourquoi on vous appelait Louba ? C'est venu comment ? Je pense que Louba, il a son sens dans le dissonneur. Mais ça, c'est les gens, ceux qui nous voyaient comme de voyus qui nous appelaient Louba. Mais nous, on s'est toujours appelés les Zigeïkéens, un thème Nouchi qui veut guérir modernes. Nous, on se voyait comme des guéris modernes. Mais en même temps, c'est un mot qui vient de Nouchi. Mais tous les phrases, tous les mots qui viennent de Nouchi, viennent de nos langues. Le mot Zigeï, je pense que ceux qui comprennent bien le Bété, ça veut dire camélon en Bété, si je ne me trompe pas. Mais c'est pas, donc c'est les deux personnes qui n'étaient pas de nombre de lieux qui nous appelaient Louba. Pendant que nous, on s'appelait les Zigeïs. Vous avez dû le remarquer, nous sommes à Biya, Nouchi, c'est sa marque. En même temps qu'il promet cette marque, il promet aussi une marque de bière. On va parler de tout ça. Et c'est une encyclopédie de la langue Nouchi. Vous avez déjà commencé à faire les explications Zigeï, d'où ça vient, Nouchi, Gaou, tout ça. Ça s'inspire en tout cas de ces gars-là qui ont pratiqué cette langue, qui était une langue un peu inspirée de l'air vécu dans la rue. Un déclic, c'est lorsque, il y a 20 ans, que vous êtes reçu par le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Fouadboigny. Raconte-nous ce jour mémorable. Je pense que c'est vraiment un impact important de ma vie et de ma génération, ceux qui étaient là. À cette époque, on venait suivre le conseil de Côte d'Ivoire, c'était l'université de Koukoudi. Et à l'époque, déjà, à cette époque, tous les Zigeï qui étaient là, suivaient des bois de nu, où tous les conseils qui se passaient en Côte d'Ivoire, c'était les Zigeï à l'époque. Et à cette époque, on avait des vieux pères qui étaient là aussi. Et ce mouvement est passé dans la main du vieux père Abou Boukibak, chef de Maplesien. C'est lui qui a eu le premier contact avec la présidence. Et lui, il nous a dit qu'il y a une personnalité de la présidence qui veut nous voir pour nous confier un contrat. Avant, on disait un contrat, c'est-à-dire pour surveiller un conseil, une boîte de nu, mais une personnalité. Mais personne parmi nous pensait qu'on partait au Foué. Parce que si nous avions dit ça, personne allait partir. Donc on arrive là-bas à 23h, on est 12 personnes pour la première rencontre. Et jusqu'à minuit, on voit les généraux de l'époque en tête avec Robert Guéhi et puis le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense de l'époque. Donc d'ailleurs, on rentre à la salle. Et la salle, c'est un peu comme là où on est, pas une salle tellement grande, mais il y a deux rangées de chaises. Et nous, on nous installe de l'autre côté. Au fond du coin, il y a une petite table qui garnit des croissants, des laits, de tous les fruits, tout et tout. Et à minuit, les généraux rentrent, ils s'assoient en face de nous sans nous saluer. Donc déjà, une tension qui est là. Et on reste dans cette tension, on est en face d'eux, ils parlent entre nous, en parlant entre nous. Jusqu'à 5h du matin, à nos grandes surprises, on annonce le présent au Foué-Boigny. La première fois que nous, on le voit, on le voit en peignoir. Ils rentrent et ils commencent à nous saluer. Ils demandent à chacun, ils demandent ton nom, tu dis ton nom, ils saluent toutes les 12 personnes. Et ils s'assoient, il y a une chaise qui était là au milieu, ils s'assoient en face. Et la première question, ils nous demandent qu'ils auraient appris qu'ils nous utilisaient pour casser les écoles ou bien des trucs. Donc du coup, nous tous, chacun se pose des questions. Ils te demandent si tu vas t'en sortir, si tu vas vraiment sortir de là. Quelque part, on vous met un délit sur la tête, donc vous vous posez pas mal de questions. Donc voilà, déjà dans ta tête, tu te poses des questions, tu te dis, mais qui va prendre, qui va demander après toi ? Déjà, tout le monde te voit comme un caïd, tout le monde te voit, donc tout ce qui va se passer, personne ne va, donc tu ne sais pas comment tu as sorti de là. Mais à nos grands supérieurs, le vieux, il sort un sourire pour dire, je ne veux pas qu'on vous appelle le louba, vous êtes mes enfants. Donc du coup, c'est des années après que je fais le film, mais le titre du film vient de cette rencontre. Donc il nous croise, il nous dit qu'il a un autre projet pour nous, il ne veut pas qu'on traîne dans la rue, il lui a appris qu'on fait la sécurité, il était vraiment renseigné sur nous. Donc il dit, comme on aime bien la sécurité, lui il a un autre projet pour nous, il va nous confier un boulot pour qu'on travaille avec des personnalités. Donc d'où vient le nom VS, qui veut dire volonté pour la sécurité. Super. Donc voilà, du coup, ceux qui veulent continuer les études, ils les aident, ceux qui veulent voyager, ils les aident, ceux qui veulent travailler, ils les aident. Voilà comment au fouet a sauvé cette génération, je lui dis. C'est vrai qu'à cette rencontre, vous étiez douze, mais au final, lorsqu'on fait un certain démembrement, vous êtes combien au final ? En fait, déjà, le mouvement Zéguésie n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Déjà, ça c'est la première rencontre. La deuxième rencontre, à l'époque, il y avait des cas d'étudiants, on nous donne dix cas, chacun pour une commune. Donc nous qui venons d'Abobo, on prend notre cas d'Abobo, on va à l'autre côté pour chercher nos amis. La deuxième rencontre qui a été filmée au palais prison, c'est là qu'il parle avec les cas. Donc après, on fait une liste, chacun amène sa liste. Donc chaque quartier envoie ses éléments. Tu vois, nous, par exemple, à Abobo, si je me rappelle bien, la liste où j'étais, on était peut-être au maximum 45, comme ça. Si je suis 45, il y avait... Donc au total, vous étiez peut-être 500 personnes ? Plus que ça. Ah ouais, plus que... Près de 1000 personnes, certainement. Je pense que, parce que c'est pas que juste arrêter à Abidjan, il y avait la liste de Boaké, il y avait des grandes villes. Ah, dans toute la Côte d'Ivoire ? Oui, le vieux n'a pas voulu... Il a ouvert la porte à tous les jeunes qui voulaient être là, de notre époque, de notre milieu. Et la suite, cette rencontre a donné quoi ? Bon, la suite, moi, pour faire court, je pense que vraiment cette suite a sauvé notre génération. Parce que peut-être pas mieux aujourd'hui, plein qui n'avaient pas à vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, à travers cette rencontre, cette rencontre a vraiment changé beaucoup de choses dans notre vie. Vous avez bénéficié de beaucoup d'insertions, chacun ne vous a pu avoir une insertion. Toi particulièrement, tu t'es inséré dans quoi ? Moi, j'étais dans la sécurité. Moi, à cette époque, je bossais. Mon nom nous a amené, je suis le secrétaire général, c'était Fologo, à l'époque. Donc, moi, on en a fait trois ans, j'étais avec deux de mes vieux pères là-bas. Bijou, Père Sonam, Wall, Cisco de Maplétien, Booba, et puis Labacha. Donc, on nous a amené comme on a amené de d'autres, d'autres personnalités. Et du coup, tu commences à porter des costumes. Donc, tu deviens un responsable, tu vois un peu. Donc, on fait la sécurité rapprochée. Donc, non, Vichon, tu as un salaire. Donc, pendant trois ans, tu te retrouves dans la garde rapprochée de Laurent Donafologo, qui était le secrétaire général du PDC, RDA du moins, en son temps. Raconte-nous un peu, lorsqu'on est à l'ombre d'une telle personnalité pendant trois ans, toi, tu as pu pratiquer cette personnalité qui reste dans la mémoire des Ivoiriens. Si tu dois nous parler de Laurent Donafologo et du rapport que tu as pu avoir avec lui au quotidien. Moi, je pense que l'effet que le père de la nation nous considérait comme ses enfants, eux, ils étaient obligés de suivre. C'est-à-dire, le respect s'imposait. Mais, en même temps, moi, sa femme, à l'époque, elle enseignait à l'université. Elle était marienne européenne. Il avait deux filles et un garçon. Et c'était notre patron, mais il échangeait avec nous. Il nous aménait tous les endroits où on allait. Parce qu'on s'est remplacé. Il y a le vécu qui suivait. Et celui qui devait monter, si c'est ton jour, qui doit monter dans la voiture, lui, il échangeait avec toi. Moi, j'ai eu l'époque, j'ai eu plusieurs fois où, quand c'était mon tour de monter dans la voiture à lui, il échangeait parce qu'il aimait vraiment que tu t'aimais bien. Moi, un jour, je me suis élevé, je portais un polo. Et je suis arrivé, c'était mon jour de monter avec lui. Et elle a dit, non, tu ne peux pas me suivre avec le polo tout autour. Il y a les costumes, les chemises, on nous a mis en disposition. Mais le jour, je ne sais pas pourquoi j'ai laissé mon costume. Je voulais forcément porter le polo. Mais malgré ça, il a accepté que je monte à lui. Et après, il m'a dit, ce n'est pas l'effet qu'on nous oblige de porter le costume, mais ça dépend des endroits qu'on fréquente. Il y a tous les habits, ils ne me jugent pas par rapport à mon habit, mais chaque milieu a son costume, chaque milieu a son truc. Donc, c'est pour notre bien, ça nous apprend des choses. À titre de confidence, lorsque tu étais avec Laurent Donafologo, justement, tu as vu, c'est les rapports qu'il avait avec Ahmed Bakayoko, ces rapports-là, c'était comment ? Moi, Ahmed, déjà, je connaissais Ahmed, mais il n'y avait pas de rapports, non. Mais je savais qu'à l'époque, Ahmed était étudiant au Burkina. Et je savais qu'Amed faisait partie, comment on l'appelle, du Messie du Burkina. Donc, Ahmed, quand il revenait de Burkina, il venait tout en avant Fologo. Et quand il venait, il s'assiedait dans la cour avec nous, avant que Fologo le reçoit. Donc, il avait l'échange, il connaissait d'autres parmi nous, déjà. Il était déjà, il aimait des grands noms du milieu de Zigeï, comme Ben Chico, il aimait qu'on parlait de Ben Chico, parce qu'il a connu Ben Chico au lycée classique. Donc, il savait que Ben Chico venait d'Abobo, comme nous. Donc, on échangeait avec lui, tranquillement, avant que Fologo le recevait. Donc, moi, c'est après, c'est à partir de là, j'ai vu qu'il commençait son mouvement de politique. Voilà. Malheureusement, ces deux personnalités sont décédées. Si tu gardes, quelle image tu gardes, par exemple, de Fologo ? On va aller sur Fologo d'abord, et ensuite, Ahmed Bakariko. Quelle image tu gardes de Laurent Donat Fologo ? Moi, je garde l'image d'un patron, parce que ce n'est pas un ami, d'abord. Je garde l'image d'un patron, et je pense que c'est quelqu'un qui aimait vraiment la Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis, je pense qu'il aimait beaucoup parler du président. L'échange avec le président, il nous montrait que c'était une chance que le fouet ait pensé à nous, d'être proche du fouet. Parce qu'il s'est rendu compte qu'on n'avait pas croisé au fouet une seule fois. C'est pas... Et même là, on a croisé au moins cinq fois. Donc, il savait qu'on croisait au fouet souvent. Donc, il nous disait que c'était une chance pour le saisir. Tu vois ? Donc, il nous donnait beaucoup de conseils. Lorsqu'on parle de Laurent Donat Fologo, l'image qui vient dans la tête de certains Ivoiriens, c'est que c'est un caméon politique quelque part, quelqu'un qui séchait son habit là où le soleil brille. Est-ce que toi, tu as eu cette impression ? Toi, tu as eu la chance de le côtoyer ? Moi, tu as dit, ça, c'est des hommes politiques. Moi, en tout cas, franchement, moi, dans le milieu où j'ai grandi, c'est un milieu peut-être que les gens peuvent juger. Mais c'est un milieu, quand tu es avec quelqu'un, tu as la personne jusqu'à la fin. Il y a une certaine loyauté en termes de valeur. Il y a cette loyauté. Cette valeur dans la rue, pour nous, si on te dit que tu as un gâteau ou un indique, c'est pire qu'elle est venue. C'est la pire des mesures. Donc, nous, on a des amitiés de 30 ans, de 40 ans. Notre amitié, ce n'est pas des amitiés de 2 jours, 3 jours. Et nos amitiés, ce n'est pas forcément parce qu'on était des amis au départ. Aujourd'hui, en France, au pays, on se retrouve, on parle de notre... On est amis, ça fait 40 ans pour d'autres, d'autres pour 50 ans. Et nous, si quelqu'un a vraiment fait la rue, ce n'est pas à garder la rancune. Si l'affaire à toi, il te dit, même si vous avez des bagarres, dès même, ça se passe, vous pouvez aller manger ensemble. Nous, on a graines dans cet environnement. Donc, pour moi, je ne sais pas, peut-être dans le milieu politique, c'est normal, mais je ne vais pas les juger pour ça. Donc, c'est là, tout ce que je peux dire, pour moi, c'est un bon patron. Appartement, il nous payait bien. Appartement, voilà, il causait avec nous, moi, ça me suffit. Le reste, voilà, c'est... Super. Le reste, en tout cas, ça reste la légende, ça reste un peu l'opinion de tout un chacun. Fait Ahmed Bakaroko. D'abord, Ahmed, si vous pouvez dire, il vient du même milieu que nous. Moi, ce que je peux dire, Ahmed, c'est de plein d'esgueris qui le connaissent. Chacun son choix politique, mais nous, on a beaucoup de respect pour lui par rapport à son parcours. Parce qu'il vient de la rue, quoi. Il est parti derrière et le mec s'est imposé, il faut respecter ça. Bon, je t'ai dit que quand il venait voir Fologo, il faisait sa politique, mais il n'oubliait pas d'où il venait, quoi. Donc, c'est ça qui est important. Il avait-tu cette proximité avec vous, il échangeait avec vous, vous partagez des valeurs. Et ça, c'est ce que toi, tu retiens quelque part. Même je dis que ça, à cette époque, je ne dirais pas le mot, je n'aime pas le mot rien. À cette époque, il avait sa valeur et peut-être il n'était pas encore devenu ce qu'il devait être. Mais quand il est devenu ce qu'il devait être, quand il voyait que chacun parmi nous, quand il te voit, il s'arrête, il parle avec toi. C'est-à-dire, la personne n'avait pas changé. La preuve qu'il venait en France, ceux qui pouvaient le croiser, il les recevait. Tu vois, moi, une fois, il est arrivé à l'église chez Bishop, et moi, j'étais au parking, je pense, bon, c'est une personnalité. Donc, tu t'es dit, c'est le gars, il va te reconnaître, il va te... Donc, je vois le gars m'appeler, tu me vois, et puis tu es loin. Tu vois, donc, il n'a pas changé pour moi. Bon, voilà ce que je peux dire de la personne, quoi. C'est touchant, ça, c'est clair. Wow. Au-delà du président Laurent Donaflogo, d'Ahmed Bakaroko Yaï, c'est clair que là, lorsqu'on est reçu par Félix Oufoufébogné en 90, à 20 ans, nos voix ne vont pas se dissocier de celles des hommes politiques. Donc, quelque part, à part ces deux personnalités politiques, tu as eu quand même tout de même à rencontrer aussi d'autres personnalités politiques ? Tu sais, tu sais, nous, en notre génération, il n'y a pas un milieu, il n'y a pas un milieu où les égais n'avaient pas une porte ouverte, que ce soit le milieu politique, la musique, tout et tout. À l'époque, tous les égais étaient partout. Tu comprends pas ? Parce que nous, on travaille dans la sécurité. La majorité des hommes politiques ou les hommes d'affaires, ils avaient des boîtes de nuits. Où ils venaient en boîte de nuits ? Ils croisaient le portier, c'était un égais. Donc, on échangeait. Après ça, on a eu la chance de travailler avec le vieux Don Woyi. On a eu la chance de travailler aussi avec Nicolas Condiabal, ancien ministre du commerce à Beauville. Donc, voilà. Et après ça, moi, à Bobo, comme je viens de la Bobo, après ça, ça, c'est une partie de ma vie. Je viens de la rue à Bobo. À un moment, j'ai mis un collectif de rap qui s'appelle Le Fondi. Et quand la crise s'est éclatée, nous, on avait fait l'effort de paix. À l'époque, c'était la première dame, Simone Babo, qui était députée de la Bobo. Elle m'a reçu après. Et je suis parti avec des amis. Donc, on a gardé de bons rapports entre mère et fils. Parce que je venais de la Bobo, j'avais mené une action qui a trouvé juste l'effet qu'on avait renu tous les jeunes de tous les bords pour aider nos frères qui venaient déplacer des guerres. Elle a vu que c'était un bon geste parce qu'elle était députée de la Bobo. Donc, pour moi, je l'ai croisé plusieurs fois. C'est une dame que je trouve... Je ne sais pas comment dire ça. Je ne fais pas sa pub, mais je trouve pour moi... Non, mais tu exprimes ce que tu as pu vivre avec elle. C'est-à-dire que je l'ai croisé au moins quatre fois. J'ai trouvé quelque chose en elle. J'ai vu quelqu'un qui a un caractère, quoi. Pas un caractère fort. Les gens confondent caractère fort. Et puis, quelqu'un qui sait où elle part, quoi, tu vois. Moi, j'ai eu l'échange avec elle. Mais dans l'échange, elle te montre que tu peux partir vraiment de rien. Ce n'est pas ta situation. Ce n'est pas le moment de pleurer ou bien tes trucs, quoi. Tu as un garçon, il faut te battre. Et nous, c'est ce qu'on a appris dans la rue. Donc, quand tu croises une personne qui... Même qui vient de tous les bords politiques, qui reflète ce que toi, ce que tu as grandi, tu as forcément beaucoup de signes de la personne aussi. Tu te retrouves en cette personne. Voilà. Donc, pour moi, c'est pour ça, tu vois. Aujourd'hui, je vois plein de politiciens qui parlent de Monouchi. Et quand ils disent de Monouchi, ça ne fait pas... Tous les jeunes qui sont dans les quartiers chauds, les reconnaissent. Donc, quand il y a une attitude plutôt de quelqu'un qui... Nous, dans la rue, on te dit qu'il faut te battre pour t'en sortir. Donc, quand tu trouves quelqu'un qui te montre son parcours ou même qui te montre ce karaté que toi, tu as toujours vécu dedans, tu t'en fous d'où la personne vient. Tu les signes à tout le coup, quoi. Tout à fait. Voilà un peu. Parfait. Outre les hommes politiques, Saint-Polo, c'est un zigui. C'est clair. Et quand on dit Saint-Polo, on pense à John Pololo. C'est quoi le rapport entre vous deux ? D'abord, John, c'est un grand frère du quartier. On a grandi dans le même quartier. C'est mon aîné. Je dirais... Aujourd'hui, je te fais... Je te dis quelque chose de lui que personne ne sait. Je ne dis pas que personne ne sait. Mais je n'ai jamais fait un interview où je parlais de ça. John, c'est quelqu'un qui lisait beaucoup. Il lisait beaucoup. C'est la personne qui m'a parlé de l'art de la guerre. De l'art de la guerre de Samson. Et c'est... Parce que moi, je suis un autodidacte. Moi, je n'ai pas fait d'études. Et lui, il allait à l'école. Et deux fois, je le voyais lire beaucoup. Pour moi, j'étais surpris de voir un zigui qui lisait beaucoup. Tu vois ? Il y a deux personnes dans le milieu comme ça. Lui et le vieux père Seidaï. Seidaï, ça ne m'étonne pas. Son père était professeur. Il écrivait des poèmes déjà. Mais John, ce côté, il y a plein de personnes qui ne savent pas. Il lisait Machiavel. Il lisait l'art de la guerre de Samson. Donc, ce n'était pas la personne qu'on voit qui savait lancer un coup de pied. Il ne s'arrête pas à ça. Mais c'est son côté. Son jardin secret. Moi, il m'a ouvert les portes pour me parler de ça. Il avait beaucoup de référents bibliographiques. Et tout cela, la forgé, ça lui a donné une certaine culture. Et moi, il me disait, même si tu n'es pas là à l'école, cultive-toi. Parce qu'être gay, il y a un moment, tu peux t'exprimer avec ta force. Mais la force ne suffit pas pour vraiment t'installer. Il faut savoir parler. Il faut savoir dialoguer. Il faut savoir débattre les situations. Donc, il faut apprendre. Il faut te cultiver. Tu peux regarder des documentés. Tu peux regarder des films. Il faut apprendre. C'est parce qu'il t'a autant inspiré que tu t'as fait appeler Sahem Polo ? Ou le nom Sahem Polo vient de quoi ? Non, en fait, le nom Sahem Polo, c'est un autre vieux père qui m'a donné ça à Jassé. Sahem, c'est mon nom Oubé. Ok. C'est le nom de mon ancêtre que ma mère m'a donné. Mais Polo, c'est l'un de mon vieux père, Jassé, qui m'a mis ça. Parce que pour lui, il trouvait que John m'a aimé beaucoup. Et le nom est venu, c'est le jour, père à son âme, Wampi, le père Arafat, qui m'a aimé beaucoup. À ce moment où je bossais chez Folgo, je venais chez lui pour manger les midis. Et un jour, il m'a vu, il m'a dit, comme toi, tu as beaucoup connu. Et ça va bien que tu dis à ton gars, John, faites un album, tout et tout. Comme de toute façon, Konya a fait pour R.A.S. tout et tout, vous pouvez faire. Moi, ça ne m'intéressait pas au départ. Et un soir, John vient de me dire, il y a John Jay aussi qui lui a dit ça. John Jay, l'animateur. C'est ça. Et comme ça, on croise John Jay, on croise Wampi. Et c'est comme ça, on a eu le projet de faire notre album. Le morceau qui est sorti, il y a Foye, Tassaba, tout et tout. Tassaba, tout et tout. Et donc, dans ce coup, Jassé a dit, comme c'est un groupe, il y a Pololo, toi de suite, on va mettre un Saint Polo dessus. Sinon, au départ, moi, à Bobo, on m'appelait Saint ou le Dugoutigi. Voilà. C'est comme ça, le nom est venu. Polo, c'est mon vieux père Jassé qui a mis ça. Ah, super. Malheureusement, John Pololo, il nous a quittés, je crois, en 99 ? Non, pas 99, c'est quand le coup d'État a eu la période. En 99 ? 99, ouais, coup d'État. Cette mort, il y a un mystère, tout un mystère. Si toi, tu dois lever le mystère autour de cette mort, tu dirais quoi ? Moi, je ne veux pas cacher le truc, c'est politique, la mort de John. Parce que notre rencontre avec Oufoui, ça ne plaisait pas à tout le monde. Faites clair, quoi. Ça ne plaisait pas à tout le monde. Au départ, nous, on était innocents en pensant... Parce que cette rencontre, ce n'est pas nous qui avons demandé, c'est Oufoui qui a demandé. Et il y avait une armée au pays. Peut-être, l'effet qu'Oufoui appelle des gens qui, pour eux, c'est des gens de la rue, c'est un affront vis-à-vis d'eux. Ou bien, c'est parce que peut-être, eux, ils se disaient qu'Oufoui n'avait plus confiance, peut-être, dans l'être. J'imagine. Donc, cette rencontre, déjà, comme je l'ai dit, à la première rencontre, tous les généraux étaient là. Et quand il y a eu, avant le coup d'État, quand le vieux est décédé, Bédié a continué à payer l'argent qu'il faut payer aux Zigeï. Mais Bédié n'avait pas le même rapport avec les Zigeï. C'est ce que les gens ne savaient pas. Donc, quand il y a eu le coup d'État, du coup, les militaires se sont mis dans la tête qu'il y a un pouvoir qui est dans la rue, que les politiciens payaient, que tout, chacun écrivait tout ce qu'ils disaient. C'est vrai ou faux, chacun disait tout ce qu'ils disaient. Donc, vous étiez devenu quelque part des personnes à abattre. Donc, déjà, dans la tête de tous les Ivoiriens, si on doit faire la liste de tous les Zigeï, le plus connu, c'est qui ? C'est John. On ne commence pas à lui. La preuve est là, parce que si c'était que lui, il y a eu une suite. Les gens savent qu'il y a plein de vies qui sont morts. Je n'ai pas dit qu'il y a que que non, mais il y en a plus qui sont morts. Parce qu'ils viennent de se désigner. Et il y a la majorité, il y a d'autres qui sont morts. Par exemple, je donne le nom d'un vieux père qu'on appelle Satana, qui était dans le transport. Il n'était même plus dans la rue. Mais il a été tué. Tu vois, donc, ça a été des règlements de compte après. Ça a été des règlements de compte. Ceux qui ont pu s'échapper. Moi, j'ai eu la chance de, pendant les neuf mois, je suis resté chez MC Claveur. Et la personne qui m'a sauvé, qui m'a averti, c'est Babacool, l'animateur, qui m'a dit, si tu es à la maison, quitte la maison, voilà, voilà. Et ce n'était pas le seul. La preuve, un groupe RS, Boni, qui était d'Aconi, qui était derrière les stars, qui venaient de la rue, mais ils sont allés chez eux aussi, quand même. Donc, ce n'était pas une histoire de John. C'était un moment, c'était un règlement de compte. Déjà, le fait qu'on fait appeler les Gaiis, il faut te mettre à la place. L'armée, ils ne sont pas d'accord, mais ils vivent le fou, il y a un coup de temps. Et après, il y a d'autres choses. D'autres militaires qui avaient des problèmes personnels, d'autres Gaiis, tout ça. Donc, ils ont profité, voilà. Tu es un rescapé. Et aujourd'hui... Par la grâce de Dieu. Oui, Dieu faisant grâce, tu es toujours en vie. Tu vis aujourd'hui en France. Tu as sorti un documentaire hyper intéressant, Les enfants d'Oufo-Boigny, qui a été diffusé sur Canal Horizon. Donc, la suite de ce documentaire, ce sera quoi ? La suite de ce documentaire... Maintenant, à ce moment-là, je suis à l'écriture avec une grande boîte de production qui s'appelle Borsalino, qui est associée avec Nefsi. Là, on a l'écriture d'un gros projet, si le film, mais un film d'action, si la vie de notre vie, notre histoire, tu vois. Mais l'histoire de tous les Ivoiriens aussi, à travers ça, quoi. Donc, je peux dire que je parle de ça parce que là, on a l'écriture. C'est déjà un grand pas. Tous ceux qui sont dans le cinéma, le départ, c'est l'écriture. Après, il faut avoir un distributeur. Dieu merci, il y a un distributeur qui est partant sur le projet. Et je pense que d'ici six mois, on partirai en Côte d'Ivoire pour faire le repérage et pour faire un casse-signe. On croise les doigts. En plus du film documentaire, il y a la marque Nouchi. Est-ce que ça se positionne bien ? Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, le slogan de cette marque, c'est « Au-delà d'un vêtement, c'est toute une histoire ». Parce que je pouvais donner n'importe quel nom. J'ai mis ce nom Nouchi parce que pour moi, c'est l'identité des Ivoiriens. C'est une richesse culturelle forte. Mais ce qui est bizarre, nous, les Africains, on ne se dépend. On est un peu complessés de ce qu'on crée. Aujourd'hui, c'est que les gens rejettent en Côte d'Ivoire qui a été créé par les IGAI, tout et tout. C'est le retour d'un dissonneur français. Quelques mots, c'est le retour d'un dissonneur français. Il faut que nos intellectuels réfléchissent. Aujourd'hui, c'est ce qui est le retour d'un dissonneur français. Ça veut dire que demain, ils vont enseigner ça dans les écoles. Mais avec nos phrases, Enjaïment, Bokanti, tout ça, c'est des mots Nouchi. On doit être fiers de ça. Il ne faut pas voir... Parce que les gens ont tendance que parce que ça vient d'un ghetto, c'est que c'est mauvais. Mais le côté culturel de ce langage encore plus, c'est parce que tous les mots Nouchi, la majorité vient de nos langues. Quand tu prends une phrase comme Boro d'Enjaïment, Boro, c'est le sac en malinqué. Enjaïment, c'est un mot anglais, ou bien je ne sais pas, ou bien, Mains Bori, Bori, c'est en malinqué, Mains en anglais. C'est-à-dire que c'est vraiment réfléchi. Ce n'est pas fait au hasard. Au départ, c'était un code pour qu'on parle entre nous. Aujourd'hui, ce n'est plus un code. C'est devenu... C'est devenu... C'est devenu... Un langage universel. Universel. Donc, le message que ça importe, il est simple. Valorisons ce qui vient de nous, de chez nous surtout. Le Nouchi en est la parfaite illustration. C'est une langue qui est venue, comme tu as dit tout à l'heure, du ghetto, mais qui se retrouve aujourd'hui dans le dictionnaire. Et c'est clair que toi aussi, en faisant la promotion du Nouchi, tu as créé cette marque et aussi tu as créé une bière Nouchi. Waouh ! Ça vient comment, ça ? Bon, la bière, parce que pour moi, c'est... Bon, pour le moment, on essaie de déballer un peu le projet petit à petit. Mais franchement, la bière, je me disais que ça allait bien que... Tu vois, en France, tu vois, on dit non, c'est le vent Bordeaux, on parle des savais Fierté, c'est le vent de temps pour moi. La bière Nouchi, pour moi, c'est quelque chose qui... C'est une bière dans laquelle les Africains devaient s'y retrouver. Les Ivoiriens devaient s'y retrouver, les Africains devaient s'y retrouver. Ce n'est pas l'idée parce que c'est moi qui ai créé ou bien qui ai créé la marque. Pour moi, c'est pour montrer que cette histoire de Nouchi vient de la Côte d'Ivoire. Elle appartient aux Ivoiriens. À ta manière, tu essaies de promouvoir en tous les actus ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire. Et ça, on te salue. C'est un salueur du moins. Ce que je voulais remarquer aussi, tu es adepte d'écriture, tu m'as fait lire en exclusivité un très bel ouvrage que tu es en train d'écrire qui parle un peu de la vie de ta maman. Et j'avoue, les premières lignes confortent, ces lignes-là, la danseuse de Thémathée. C'est le titre de l'ouvrage. C'est le titre de l'ouvrage. Je le dis en exclusivité parce qu'il y a eu l'occasion de lire les premières lignes. Une histoire assez inspirante quand même. Moi, je rends hommage à ma mère. Je rends hommage à ma mère dans ce livre. Elle et sa soeur. Parce que moi, j'ai été élevé par... Je dis aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être élevé par deux femmes. Et tu vois, l'intro présente une comme une panthère, l'autre comme une colombe. Parce que la panthère, c'est ma mère et la colombe, c'est sa grande soeur. C'est comme pour moi, c'est comme si j'étais élevé par deux flics où il y a un qui joue les méchants, l'autre joue les gentils. Ma mère, c'était une femme de karaté. Et sa grande soeur, je n'ai jamais vu quelqu'un de père qui était sans histoire. Tu vois, elle m'apprenait à me calmer et que ma mère m'apprenait à affronter la réalité de la vie. C'est-à-dire, elle s'en foutait que je sois plus jeune, tout et tout, mais ça m'a servi de deux côtés. Et je fais ce livre pour que ma fille, qui n'a pas eu la chance de voir ma mère et sa grande soeur et mes frères et soeurs qui sont partis, et à travers ce livre qu'elle connaît mon histoire. Donc, c'est pour ça que je fais ce livre. En tout cas, un témoignage éloquent, tout comme tu as pu nous en servir aujourd'hui. C'est clair que, tu vois ce qui est intéressant, toi, tu as une bibliothèque. Ça, je voulais te dire merci parce que c'est rare que tu se trouves un peu aux médias. Aujourd'hui, tu nous as partagé un pont de ta vie, aussi un pont de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et tu l'as dit tout à l'heure, à 53 ans, tu continues de rêver. Enfant de la rue à 12 ans, à 20 ans, tu te retrouves en face de Félix Souffé de Boigny. Et 33 ans après, tu continues de rêver, tu continues de bosser, tu continues de promouvoir la Côte d'Ivoire à travers la MAKNOUCHI. Aujourd'hui, tu as eu l'opportunité, tu nous as aussi donné l'opportunité de pouvoir échanger avec toi. S'il y a un message très fort, un témoignage que tu voudrais servir pour la postérité à travers cette interview, ce serait quoi ? Je dirais franchement, si tu veux avoir long de vie, il faut avoir des rêves. Pourquoi je dis ça ? Pour moi, à force de rêver, si tu veux vraiment vivre longtemps, il faut avoir des rêves. Parce que si tu te limites, si tu te satisfais, tu te dis non, je suis arrivé à mon sommet, c'est que tu n'es pas loin de la tombe. Mais si tu décides d'avoir l'envie de vivre longtemps, il faut avoir des rêves. Parce que moi, je connais un Dieu qui a tout créé. Je connais un Dieu qui nous a donné une partie de sa création. Donc quand tu veux créer quelque chose, tant que tu rêves, il te mettait en vie. Donc pour moi, ce rêve, si moi, c'est un autodidacte, je suis devenu réalisateur. En France, j'ai ma carte de réalisateur. Je suis à l'ASCAM, je prends mes droits de teint ici. Quelqu'un qui vient de la Bobo Kennedy, tu vois, qui dormait, qui dormait dans la rue, qui garait des voitures, qui est devenu bagarreur, après qu'a changé. Aujourd'hui, je suis réalisateur. Aujourd'hui, je suis en train d'écrire un livre sur ma mère. je me prépare pour faire un grand projet avec des grandes boîtes. Pour moi, c'est permis. Donc, que les jeunes qui sont encore dans la rue ne regardent pas ce que les gens disent d'eux. Il faut qu'ils apprennent à se connaître eux-mêmes. Il faut que tu te fais confiance. Mais pas avoir le goil, quoi. Moi, j'ai fait mon éducation par rapport à d'autres rencontres que je fais qui ne sont pas de mon milieu. Les rencontres, tu les fais toujours. Mais si, parce que tu viens d'un ghetto et que tu arrives quelque part, tu joues les deux, tu te fermes les portes. Mais si tu arrives, malgré tout ce que les gens pensent de toi, que tu prends le temps de les écouter, tu respectes les gens, les gens t'ouvrent les portes. Ils s'en foutent d'où tu viens. C'est le message que je peux donner aux enfants de la rue parce que c'est de là que je viens. C'est tellement fort. Je parlais de nous, je suis très bien. Lorsque j'avais 15 ans, je devais être en classe de troisième. Je vais faire l'effort de réactualiser mon Nouchi pour conclure cette interview. Bon, les gars, Dugu Akpokpo, je vous ai parlé un peu. J'espère que c'est rentré dans le konglo. En tout cas, ça a été un bon rôle d'enjambant pour nous de pouvoir konglo avec lui. Nous sommes dans le bain. Donc là, voilà. Nous aussi, je ne sais pas si il y a ceux qui vont apprécier. En tout cas, merci pour tout. Merci infiniment. Je te bénisse. C'est toujours un plaisir. Moi aussi. Et à titre personnel, je voulais te dire merci pour toute la sympathie que tu m'as accordé. Ça, c'est le tout premier rendez-vous. Je sais qu'on va se retrouver encore pour d'autres plateaux parce que Dugu, avec lui, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à découvrir, mais ce soir, il vous a donné juste un pas. J'espère que vous allez faire tourner cette vidéo qui a été une fois encore réalisée par Chic Images avec à la manœuvre Diddy Stone. Là, il est entouré de ses assistants. C'est la famille qui est là aujourd'hui. J'ai vu communication toujours à la production avec à la présentation Guillaume Vergès. Que Dieu vous garde et à très bientôt pour un autre numéro sur Actu People. Suivez-nous sur la chaîne YouTube ActuPeople.net La page Facebook ActuPeople.net Le site internet ne croit pas de l'oeuvre ActuPeople.net A très bientôt Que Dieu vous garde.